Prochaine, on va aller sur le serveur donc pour cette troisième carte Vous l'avez peut-être suivi, il y a le retour de Mizuta Il est là, il va reprendre son rôle C'est Niveira finalement qui a été écarté Mais Niveira qui a fait très très bonne impression En tout cas pour sa première map officielle sous les couleurs des Vitality Malgré la défaite, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à retenir Du côté de Extase et du staff Vitality Donc assez encourageant je trouve malgré le score Pour l'instant le petit père Niveira Là on va retourner sur la line-up standard pour cette Vertigo Et ce sont des Complexity qui vont devoir imposer leur rythme sur ce premier side Non ce sont les Vitality pardon Avec Mizuta à l'ouverture, Shox qui emboîte le pas Mais pour l'instant on a un Rush qui défend autant qu'il peut Et c'est pas mal jusque là Est-ce qu'il peut trouver un troisième joueur ? Oui le nord-américain qui est en train de mettre la misère pour l'instant au français Le quadruple kill de Rush 1 contre 2 maintenant pour Apex qui pourtant est déjà bien entamé là Et c'est le leader in-game qui va devoir faire la différence Il a été entendu par Rush qui est en train de faire le tour Qui va essayer justement de se jouer du français Qui va voir peut-être un timing, il n'a plus beaucoup de points de vie là Il a pris très très cher et Apex il se retrouve maintenant en 1 contre 1 Et il a repéré le dernier joueur, peut-être pour un clutch maintenant de sa part Il a déjà mis un V2 tout à l'heure sur Newhawk Et on va voir si dès le pistol là Il va pouvoir mener les siens Encore plus à droite, encore plus à droite, encore plus à droite Apex, oh superbe Oh le repositionnement de config, il n'y a absolument rien à dire Le français qui ne s'en doutait pas une seule seconde Et finalement, et ben ce pistol donc Pour ses mates, notamment avec un rush Magnifique On le voit ici Rapidement abandonné par ses mates Et qui a survécu, mais brillamment quand même Ah il est dégoûté Apex Surtout que je ne savais pas s'il savait que son adversaire était très low HP Et on va quand même force buy Même si on n'a pas pu amorcer cette bombe Il faudrait essayer de le jouer ensemble à ce duel face à config Qui recule intelligemment, qui n'a pas envie de se faire dépasser Et on arrive sur ce bombe site A finalement Par le middle avec un poison qui n'est pas du tout en position Mais qui est bien aidé pour son coéquipier juste derrière On reste à deux au niveau de cette rampe Un P.K.A. qui pour l'instant n'arrive pas à lui connecter ses balles Ils sont plus que deux Levita Et on ne fera tomber que deux armes finalement Quoique c'est mieux que rien avec Shox dans ces dernières secondes C'est plutôt original ce plan de jeu Avec un split A par le mid Ça faille dégénérer Vraiment Et pour l'instant les deux Danois qui sont Très très bien rentrés sur cette troisième carte Un petit peu moins d'espérance sur ce round Pas de Kevlar, pas de stuff Puissance de feu quasi nulle Là l'objectif c'est pas forcément de poser la bombe C'est essayer de faire tomber une arme ou deux Pour l'instant Roche est intraitable Les meuf également Perfect ! Allez c'est maintenant Allez le premier round armé, le vrai premier round armé Les AK sont de sortie Et c'est vrai que pour l'instant depuis le début de ce BO3 Les Vitality ont la fâcheuse habitude On va dire de mal débuter leurs cartes Sur Nuke, sur D2 ça avait été également le cas Ce serait bien de ne pas réagir trop tard cette fois Avec un Zero Snipe notamment Pour cette prise rampe Et un de les meufs, ouais attention Parce que l'Apex il connait cette routine Il connait ce repositionnement En bas de cette rampe, il adore le faire Et on a déjà perdu Zero sur cette première bataille Avec une reprise à contre-temps maintenant de cette rampe Les meufs qui est en train de faire le travail avec Poison Premier échec ! Assez cuisant pour les Vitality 3 contre 3 rampes On s'est pris un 3-0 Middle RPK qui va quand même pouvoir gagner un duel Mais il a pris tellement cher que je pense que ça va être difficile D'ambitionner Beaucoup mieux sur ce run Peut-être grâce à Mizuta Non mais là, ils se sont fait manger au niveau de ce BPA Ils se sont pris une leçon Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire les deux là Est-ce qu'on va essayer de jouer le rune à fond Avec un Retour B Tragiquez qui vient se positionner idéalement Alors normalement RPK c'est un habitué de cette zone Donc est-ce qu'il va venir le décaler Qu'est-ce qu'il va se faire surprendre ? Il a quand même joué ce duel Mais c'est JKS qui s'en est sorti Est-ce que Mizuta peut amorcer cette bombe ? Ce serait déjà un petit explore 1 contre 3 pour lui Et là, cet incendiaire va le mettre en PLS Et ça offre beaucoup de temps à regarder derrière la config pour faire le tour Non finalement on aura pas besoin de lui Et le 4ème point pour les Complexity Avec un round de référence En A Une défense absolument magnifique Alors j'ai pas vu Comment Ziwo est tombé Ok, d'accord BMF non plus d'ailleurs On a pas vu comment Ziwo est tombé Mais pour l'instant ce premier round armé n'est pas rassurant Ça c'est une certitude Et pour ceux qui se posent la question C'est pas une question de performance Si Nivera a été remplacé C'était prévu depuis le début Il était censé jouer uniquement Dost2 sur ce BO3 Et on s'est uniquement tenu au plan Même si sa performance sur Dost2 individuellement en tout cas était très convaincante Allez voilà, ça c'est bien On vient chercher A2 la config C'est une petite echo Y'a pas de flash ? Y'a pas grand chose Y'a pas grand chose pour cette finition en B là Ziwo qui va avoir un duel difficile face à Roche Qui vient de chercher ligne par ligne Il est vraiment pas naïf hein Le nord américain Il connait son sujet Très facile pour lui Cette reprise mid Et en B on a été entendu GKS qui gagne du temps Tranquillement Qui s'applique Le théorème de RPK On le connait Y'en a pas eu beaucoup depuis 250 hein Sur ce BO3 Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher plus ? Là le but de RPK je pense ça va être de temporiser Peut-être attirer et justement fixer cette défense en B Afin d'offrir un 1v1 potentiel à shocks à l'opposé Il va l'avoir sans 1v1 Le problème c'est que ça fasse à un snipe qui vous tombe très reculé Est-ce qu'il peut amorcer cette bombe ? Ce serait déjà un bel objectif Oui 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 Ok ça passe Est-ce qu'on peut faire tomber encore une arme ? On est gourmands Oui Oh attention attention à ce wound peut-être Avec la puissance du Tech9 Shox peut-être pour le 1v3 Est-ce qu'il va s'en sortir ? Il a repéré son dernier adversaire Qui l'attend Et finalement Rush encore une fois Ce diable de Rush qui va pouvoir Offrir au sien ce 5ème wound On était pas loin de la catastrophe Oh les Complexity Il était pas loin de l'exploit à shocks Là sur ce 1v3 La vitesse que lui apporte le Tech9 Regardez sur ses straff Il a totalement rendu fou Blemeth et Poison Mais quel sang-froid Rush Regardez qu'il tient sa ligne tranquillement Il le sait que shocks va un petit peu forcer sur ce duel C'est pas un round totalement négatif On amorce la bond On fait tomber 4 armes Mais encore une fois On le rappelle Il y a cette urgence du score Là pour l'instant il se remet des 5-0 Il va absolument falloir Emporter un premier round Le plus rapidement possible Et on va retourner dans une bataille Il rampe En espérant que cette fois Ca se fasse un petit peu mieux Que sur le premier round armée Pour l'instant on envoie shocks Tout seul ? Non, j'avais pas vu avec Apex Zio un petit peu plus loin Et attention La ligne Superbe Config Qui va se faire surprendre par Zio Et derrière On est un petit peu dépassé Attention Parce qu'il reste encore 2 jours Sur ce bombes site Normalement là l'information a été donnée par Apex Ne pas se précipiter Ne pas s'empaler Les complexity là Qui réussissent un petit peu à stopper l'hémorragie Et le retour B Peut-être En tout cas on y apporte beaucoup de présence Beaucoup de stuff Ca contraint Envoyer cible MF A venir soutenir JKS C'est bien ce qu'ils font à la vitality Pour l'instant ils arrivent à tirer profit de ce 4 contre 3 De cet avantage numérique On va prendre son temps Attention à pas non plus être trop lent Et là on a un choc Ce qui commence à comprendre Que ce bombes site est libre Alors on sait qu'il y a potentiellement un snipe Dont il faudra se méfier On a les fumis Normalement pour 20 secondes Allez allez Ne plus trop tarder maintenant Pour pas que ça dégénère Les fumis sont bons Horizon ne peut absolument rien faire On va pouvoir l'amorcer cette bombe Et je pense qu'on va pas pouvoir le jouer Si on a du côté des complexity 3 contre 4 Y'a pas énormément d'argent Le contre éco leur a fait très très mal Et ces 4 âmes perdus là Qui les a totalement ruinés Et ça va être le premier point pour les vitality C'est bien Avec un premier round de référence Cette fois là on a été Un petit peu plus patient Et ce kill surtout de Zewo Qui a A clairement fait la différence Qui a permis à ses coéquipiers D'enchaîner Beaucoup plus facilement Oh ouais Y'avait pas grand chose qui dépassait Du côté de config Mais cet avant bras était suffisant On va s'en satisfaire Allez il faut aller chercher le deuxième tout de suite là Avec encore une fois cette bataille Rampe Beaucoup plus agressif Là les vitality Attention à pas s'empaler Face à Blémeth Oh oui Apex qui était totalement blanc Apex qui était totalement blanc Face à son adversaire Et Shox derrière un puissant Qui n'a pas pu s'en sortir non plus Changement de rythme des deux côtés On a joué la carte de l'agressivité Et ce sont les complexity Qui ont su en profiter Et pendant ce temps JKS Vis ma vie de fixe B Assez difficile Il faut rester concentré Le duel peut arriver n'importe quand Là l'avantage qu'il a C'est qu'il a poison en soutien Oh Et puis fixe shot de poison Là face à RPK Mizuta qui pourra pas forcer je pense Il le sait qu'il y a deux joueurs face à lui On essaie quand même de dézoner JKS Mais on pourra pas jouer ce duel L'Australien va pouvoir se repositionner Mais c'est peut-être Ziluo derrière Qui va en profiter Une balle Pour essayer de faire la différence Il va falloir qu'elle soit très précise Pour l'instant on joue de patience Ouais il joue bien le coup JKS Il joue très bien le coup JKS Là il arrive contact Il se repositionne C'est poison finalement Qui garde la première ligne Ouais ouais Et il met tellement de pression Que derrière C'est un free kill pour JKS Dommage Dommage On peut pas enchaîner Mais encore une belle défense Pour l'instant les complexity Qui maîtrisent leur sujet Ils sont fait surprendre une fois Mais pas deux On le revoit ici Ce décal WMF sur flash Qui fait quasiment le rune à lui tout seul On a décidé d'être fort sur les extrémités Et on s'en est très bien sorti Première pause tactique Demandée pour les vitality Déjà Après vu le score Ça semble assez logique Et là Soit il va falloir trouver les clés en A Pour Enfin se battre convenablement Ou soit peut-être aller explorer ce middle Qui n'a pas été énormément joué par les vitality À part sur les rune aux pistoles Qui pour l'instant est bien défendu par Roche Qui nous sort Pour l'instant une belle troisième carte Bah là faut juste patienter De toute façon On rampe Y'a rien à faire dans les 30 premières secondes Oh alors Échange de pépites Échange de douceur Pas d'accélération possible pour l'instant Peur APK Mais au moins voilà Ça permet aux vitality De souffrir pas mal d'espace Puisque les complexities Bah s'en contraint un petit peu D'enfoncer ce bombe site B Avec Roche plus Poison Bon on a compliqué Pas d'accélération C'est Config isolé Qui va se faire surprendre par Zewo Et maintenant Shox Qui tente de s'offrir un petit peu d'espace Oh la pépite de Zewo Sur Blemeth Ça va peut-être faire le rune ça Poison est déjà en train de fuir Non pour l'instant il veut se repositionner Attention Ne pas se faire surprendre Il a été repéré Ne pas être naïf Ne pas faire le décal de trop Assurer l'amorçage Et Zewo qui veille sur ses mates L'ange gardien Qui survole ce bombesit Qui fait exploser le bulgare Et donc un deuxième point pour les vitality Qui se dessine Rush Obligé de fuir Et des vitality toujours dans le coup Malgré le score 6-2 on peut se dire bon C'est quand même assez large Mais économiquement les complexities A partir du moment où ils vont concéder deux runes d'affilée Derrière ils seront en PLS Et ça c'est le scénario que doivent forcer les français S'ils veulent s'offrir des runes Un peu plus facile Voir même gratuit Il faut dans un premier temps les enchaîner Ce qui n'est pas encore le cas Il y a un nouveau rune armée à venir Pour les complexités On voit ici Zewo il nous a fait des ouvertures sur ce point Ça c'est du grand Zewo Ça c'est le Zewo qu'on aime Il a échangé son AK par un snipe sur ce rune En espérant qu'il soit aussi décisif avec Et Blèmef toujours la même routine Toujours les mêmes lignes Et là il y a pas mal d'espace speedle Il faut vraiment qu'ils en profitent La vitality c'est ce qu'ils sont en train de faire Regardez avec Mizuta Et Apex On vient récupérer ce middle sans faire de bruit Sans faire le moindre bruit Ça peut surprendre BMF Oui bien entendu Regardez Il a décalé vraiment pour récupérer de la gouge du middle Alors que les français étaient déjà infiltrés Là il y a eu l'effet de surprise Est-ce que maintenant on peut en profiter Est-ce que maintenant on peut enchaîner Allez ce duel de Mizuta Oh la protection La protection Sur JKS pardon Du côté de Roche Qui est en train de permettre à la défense De tenir le coup Sur ce bombe CIT Et ça va passer Oh ça se joue à pas grand chose Ça se joue vraiment à pas grand chose C'est Mizuta Qui avait la clé du round entre ses mains Il a pas des cales jusqu'au bout à gauche C'est frustrant Et pourtant il s'y attendait Cette ligne de rush Mais il n'y a pas cru totalement Mais il n'y a pas cru totalement Et JKS qui prouve pour l'instant au snipe Que c'est un soutien de choix pour Poison Dans cet exercice Et toujours cette incapacité pour l'instant A remporter deux rounds d'affilé pour les français Et encore une fois ils subissent pas mal Au niveau de cette rampe là On s'est fait bien amochés On a perdu beaucoup de cases Beaucoup de points de vie Mais on arrive à jouer ensemble C'est bien Je crois que c'est un petit peu sacrifié Mais ça permet à Zivo De trouver une première ouverture Il reste encore beaucoup de monde Sur ce bombe site Attention Il faut être méfiant Quoique 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 On s'éloigne un petit peu On va récupérer Spiddle du côté de Blemeth Mais JKS est déjà présent Il reste encore pas mal de stuff Notamment entre les mains de Zivo Il faut absolument qu'il survive Pour l'exec final Ouais c'est pas mal C'est très très bien Même cette inspiration Là face à config Ca a failli payer Il s'est pris un petit coup de pression Et regardez les complexities Ils sont en train de comprendre Ils sont clairement en train de comprendre Qu'il y a du monde au niveau de cette rampe Tout le monde Tout le monde est en train de revenir Zivo qui trouve une ouverture A travers Absolument dégueulasse Sur config L'accélération derrière Mur de fumigène JKS un petit peu bloqué Est-ce qu'il va tenter De mettre des balles aléatoires Dans ce fumigène Pour l'instant non Il faut juste qu'il temporise Je sais pas s'il a les repères Pour attraper Le bomber Mais là ils sont en train de se faire gratter les uns Après les autres Aveux d'impuissance On va devoir reculer du côté des complexity C'était pointu quand même Cette finition des vitality Fallait pas se rater Et c'est notamment parti d'un petit travers assez dégueulasse De Zivo Config qui a du vivre un rune assez frustrant quand même Parce qu'il se prend un petit moins 70 à travers le fumigène Et puis derrière Une petite balle de snipe également Sans avoir vu personne du rune Et la pause tactique Le côté complexity j'imagine Ah non le côté vitality Tu veux attendre pour voir ? Enfin je vais chercher le rune d'affilée là C'est primordial Oh l'inspiration divine Il a pris son temps Il s'est appliqué Zivo Et ouais On t'a anticipé Con pig Ah bah voilà Attention Parce que c'est un foro de déco C'est à dire qu'on a pas acheté Mais on a quand même conservé deux armes Notamment ce snipe Ce serait bien de ne pas se livrer un par un Face au bulgare Qui va devoir forcer les duels De toute façon S'il veut l'espérer se remporter ce rune là Il va falloir que poison soit extrêmement agressif Oups Il a repéré personne Il est pas beaucoup aidé hein Il est vraiment pas beaucoup aidé C'est à dire là s'il se prend un taming à gauche Il peut absolument rien faire Mais non c'est lui C'est lui qui les voit On a pas regardé du côté de Chox Mais encore une fois il y a Zivo On est sur le même pattern jusqu'à présent Et derrière cette petite pause middle L'infiltration de Mizuta Qui offrira une AK à rush Ca c'est pas une bonne nouvelle On est en train de se compliquer la tâche sur ce rune Allez peut-être Apex Pour remontrer la voie à ses coéquipiers Ca s'annonce très compliqué cette situation 2 contre 3 Encore 2 joueurs plus ou moins sur ce BB En tout cas QB pour un tir croisé On va quand même amorcer la bombe Les complexities respecte Et RPK qui peut se repositionner C'est pas mal C'est pas mal du tout ça pour l'instant Petite flash pour essayer de redécaler derrière Ca a été évité Et mais RPK qui s'en sort Le temps Qui aperçoit un deuxième joueur Avec Zivo Ca va passer finalement Ce 2 contre 3 C'était difficile Il fallait être très très vigilant Et très lucide sur la situation Et j'ai bien aimé là Ce petit contre temps agressif D'abord on disparaît du bombesit Et puis derrière Hop on vient redécaler ensemble Sur une flash Il y a un config qui vit des heures sombres 2,2,3 rounds Qui arrive à être géré Ohlala Et là il est vraiment pas beau Il est vraiment pas beau ce round armé Pour les complexities C'est le 4K plus Le pire 4K plus au monde Et pour compenser Bah on va essayer d'être agressif Justement avec une superbe flash On peut se débarrasser Et de Zivo Et de Shox Peut-être compenser par Apex Non Il en prend qu'un seul Et la bombe est abandonnée maintenant Entre les mains des complexities Superbe Changement quand même de rythme Super plan de jeu là On le sait qu'on a pas forcément La puissance de feu Pour garder des lignes Pour tenir des duels longue distance Et bah on se sert de cette vitesse Avec les MP9 Avec les FAMAS Pour aller les chercher Sur une flash C'est vraiment très bien fait de leur part Et là c'est Opération Camping Ils peuvent absolument rien faire P.K. et Mizuta Là on espère juste une petite erreur En face que La défense décide d'aller les chercher Mais non on va pas bouger d'un orteil On va la garder jusqu'à la mort cette bombe Ça va être un huitième point pour les Complexity On va tranquillement en profiter pour rappeler le programme De cette blast On est sur le premier BO3 du jour Une fois que ce BO sera terminé On fera une petite pause Et on enchaînera sur un big face au phase Avec le retour de Love Meister Du côté des phases Lui qui doit remplacer au pied levé Nico Qui a signé il y a quelques jours chez G2 Et on fera donc son grand retour le Suédois Face au big Et donc on suivra ce groupe B pendant 3 jours Avec exactement le même format que pour le premier groupe Donc avec 2 BO3 par jour Aujourd'hui, demain et après-main Dimanche on sera off Il n'y aura pas de match dimanche Durant cette blast Et le groupe C quant à lui On commencera lundi Avec les G2 Avec les Astralis Et avec les Brésiliens de MIBR et Furia Ils ont quand même pas mal galéré Dans cette rampe les français Maltraité à moult reprises On va comme On va quand même tenter de la reprendre là Contre Flash Le Fumi a été renouvelé On voit pas grand chose du côté de Poison Mais encore une fois Le Bulgare qui est en train de faire la différence là Il élimine Apex Il fait des gros dégâts sur Zio Et Rush encore une fois Qui gagne ses 1v1 face à Mizuta dans le middle Allez il y a peut-être une opportunité là La grenade à rebond Qui sera évitée Et JKS Qui va pouvoir s'en sortir Shox qui arrivera Un chouïa trop tard Pour sauver son mate Et les Tonton Clutcher 2 contre 3 Zio Shox Comme un air de déjà vu Mais là ça commence pas très très bien Oh quoi que Oh quoi que Oh Ok Fallait pas trembler là Avec ce Galil 30 secondes restantes Il lui reste pas mal de temps maintenant à Zio Il a pas encore l'information sur le positionnement de Blame F Il le redoute Il le redoute clairement derrière lui Mais l'avantage qui est là pour l'instant c'est que Blame F Il ne prend pas de risques Très passif Et au bout d'un moment Ah j'allais dire il va finir par comprendre que c'est au niveau des serveurs que ça va arriver Mais non 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 Il est croyé dur comme fer Zio là A cette reprise par les SK Le clutch le plus facile de sa carrière pour Blame F Et 9ème point déjà pour les Complexity Dommage Frustrant encore ce round hein Si RPK remporte son AV1 à la face AGKS C'est pas du tout Pas du tout la même issue je pense Allez encore deux points peut-être à aller chercher Bon celui-là s'annonce difficile mais pourquoi pas Si on arrive à mettre Zio sur orbite là Alors peut-être Alors peut-être Sans bruit pour l'instant Et poison encore une fois Qui trouve un bon timing Qui s'applique Qui peut se débarrasser de ses adversaires les uns après les autres Il a vu beaucoup de pistoles et il s'est dit Je vais décaler à l'USP Ouais mais voilà Zio avait cet AK Il a pu en profiter On va même pouvoir ramasser ce snipe gratuitement Ça c'est une excellente nouvelle La reprise de Config Qui vient chercher un double kill je pense décisif Maintenant Parce que la Shox bon Sans Kevlar Peu de points de vie Difficile de nourrir beaucoup d'espoir Pour l'instant c'était un vrai échec Ce premier side Cette rampe Ils ont eu toutes les peines du monde Elle a gagné On a vu des complexities Très agressives Parfois même trop Mais quand même globalement Si on fait le bilan ça leur a donné raison Alors est-ce qu'il peut trouver un timing Shox Face à JKS JKS qui offre totalement le B C'est déjà une bonne opération S'il réussit à amorcer la bombe En vue du prochain round Ouais c'est pas encore fait Très très loin d'être fait Le petit coup de souris Directement dans la tête de JKS Alors pourquoi pas ? Alors pourquoi pas ? Ce petit 1 contre 2 Même sans Kevlar Avec des bonnes lignes Est-ce qu'il peut ? Est-ce qu'il peut le faire ? Allez Un petit kid et on disparaît Voilà Et derrière il a vu le dernier Oh il l'a vu peut-être Shox alors ? Oh c'est incroyable si mais ce clutch C'est absolument magnifique pour l'instant Ce qu'il est en train de faire Le plus dur reste à venir La pression de rush Qui va essayer de s'en débarrasser Le nord américain Décidément Oh la 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 Ils vont en faire des cauchemars de rush cette nuit Ah il est en train de nous faire une 3ème carte extraordinaire Il ne perd pas un duel Et Poison aussi hein Poison qui a été super aiguë je trouve sur l'ensemble du BO3 Énormément de double kill au snipe Il a gardé encore une fois hein Il suffisait que j'en parle Il suffisait que j'en parle Bah cette fois c'est allé un petit peu trop vite pour lui Allez l'accélération là pour les vitality Qui vont quand même essayer de terminer ce site sur une bonne note Jk esprit à défaut On est déjà là pour couper les rotations Et Apex qui est en train de montrer la voie à ses coéquipiers sur ce point Double kill pour lui 3 contre 2 maintenant pour défendre cette bombe Il y aura une reprise hein quoi qu'il se passe On a tendance à être reprise Les deux danois ensemble qui vont essayer de se synchroniser Mon figue qui remporte un premier duel Face à Shox Mais derrière la super bonne réaction d'Apex Qui va pouvoir venger rapidement son coéquipier La flash, on veut gagner un petit peu de temps On peut se repositionner peut-être pour jouer ensemble derrière Attention quand même ne pas se rouler Apex Enorme APX sur ce dernier round Voilà, on a la petite bonne note finale pour les vitality Mais qu'est-ce qu'on a souffert encore une fois Décidément les premiers sides sur ce BO3 A chaque fois ont été très compliqués pour Ekstaz et ses joueurs Ekstaz qui va avoir maintenant quelques minutes Pour essayer de remettre ses joueurs justement sur le droit chemin On a vibré avec Shox Il nous a offert quand même pas mal de suspens Avec 2-1 V3 qui se sont joué à pas grand chose Encore une fois c'est Rush Qui l'en a empêché On va voir un petit peu justement les meilleurs ralentis Les plus belles actions de ce premier side Et on revient dans deux petites minutes Quelque chose du genre pour le dernier side de cette carte A tout de suite Hop, la première partie On enlève la musique On va pouvoir se focus directement sur ce deuxième side Et ce serait bien d'entrer le pistol Ce serait bien quand même de ne pas laisser les complexity s'envoler trop tôt Ne pas faire la même erreur que sur Dust2 Pour l'instant on s'échange quelques kills Sort quand même pas mal d'espace RPK qui trouve un duel Oh c'était au niveau du B La bombe était en B D'accord très bien On a misé peut-être sur une surrotation de la défense pour trouver un timing Et finalement on a compris que ce sera pas possible Et donc JKS va rejoindre les siens Pour finir en A on va jouer assez passive du côté de Mizuta Pas trop de prise de risque Apex qui surjoue un petit peu Ca encourage Mizuta à décaler également Oh Apex Oh la balle perdue sur Poison Il semblait pourtant totalement blanc Il faut empêcher d'amorcer cette bombe C'est ce qu'il s'appelle à faire Et même s'il va pouvoir offrir ce pistol Eh ben il n'aura pas pu empêcher JKS d'amorcer Bon la bonne nouvelle au moins c'est qu'on met ce point Avec un Apex Taille patron hein Quadruple kill pour lui Et il avait déjà fait quadruple kill sur le dernier round Du site précédent Oh superbe Cette petite balle bien placée entre les yeux de Poison Pas piquer des hentons Allez Pas tout gâcher là sur ce round Parce que là c'est quand même un vrai vrai force buy en face 3 AK énormément de stuff Et de digueule hein Pour maintenir une certaine puissance de feu Donc il va falloir être très méfiant Et essayer de se servir au mieux de ces MP9 Il y a un bon setup en B Du côté de RPK et Shox Pour l'instant JKS est patient Oh le timing ! C'est incroyable ce timing ! JKS qui lâche sa zone au moment même où les vitality viennent reprendre le bas de ses escaliers On a compris que ça allait finir en A On va peut-être avoir un timing rapide dans le dos de l'attaque Pour l'instant on ne veut pas surjouer Là on attend juste qu'il y ait des contacts en A je pense pour continuer d'évoluer Il ne faut pas aller trop vite Ils savent qu'ils sont potentiellement attendus Et je pense qu'ils interviendront lorsque les premières balles seront tirées Oh il est en train d'avoir un bon timing Shox Il est en train d'avoir un excellent timing Shox Là pour l'instant il comprend exactement ce qu'il y a en train de se passer Un free kill pour lui Allez faut tenir maintenant du côté de ses mails sur le bombsite Poison qui est en train de faire les ouvertures les unes après les autres Aïe 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 ! Le triple kill de la part de Poison Ils ont investi ce bombsite maintenant les complexity Et il s'est caché en plus le bougre au niveau de ce ciment Est-ce qu'il n'y a pas un petit voilà ? Superbe la grenade J'allais en parler Et finalement on va pousser en B Oula L'initiative de rush Est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu trop tardif ? Aaaaah Shox Qui a voulu faire les choses un petit peu trop bien là Et le repositionnement de rush Qui va peut-être faire encore une fois le round Ah non mais il fait des gros dégâts Il fait des gros dégâts ça s'annonce très compliqué maintenant ce dernier 1v1 pour Shox Face à config Même si il n'a qu'un digueule Il suffit d'une balle dans le corps il le sait Je pense que ça a été call par son mate Pour l'instant il joue un petit peu le temps Shox a un kit Il est posé en plein milieu Et les petits coups d'épaule Oh config qui s'est raté Config qui a douté Et là il y a eu un vrai problème de communication je pense Entre config et rush Parce que cette bombe Elle aurait dû être call Qu'elle était en plein milieu de ce bombsite Et j'ai l'impression J'ai vraiment l'impression Que config à un moment a douté C'est dit que la bombe était posée derrière la caisse Et c'est pour ça qu'il a des cales aussi large Je crois qu'il y a eu soit un manque de confiance Soit un problème de communication Ici regardez Ici regardez Vous avez vu regardez config Config il a gardé derrière la caisse Et là BMF est en train de lui expliquer Il fait mais pourquoi tu décales au gil large Mais pourquoi comme ça tu commites La bombe était pour toi Et là c'est encore un force buy On essaie de mettre beaucoup plus de rythme Et la défense qui tient plus ou moins bon Pour l'instant Zero qui a le temps de De fuir Alors certes c'est un 3 contre 3 Mais on a quand même énormément subi Oh la reprise Elle est magnifique De la part 2 RP Qui est en train de montrer la voix C'est quoi équipier 2 contre 2 maintenant Il n'y a plus beaucoup de points de vie Mais on a un snipe du côté de Zero Il suffit de tirer avant Oui Alors par contre ça se compique Il fait un super move Il fait un excellent move Zero Le problème c'est qu'il y a l'autre joueur Qui était déjà contact Et ça il ne pouvait s'y attendre Ouh ça c'est joué à pas grand chose Allez Vitality qui essaye de résister tant qu'ils peuvent Mais là La rage De BMF Qui essaye de remotiver les siens Ils se souviennent que tout à l'heure sur Dust2 Ils avaient pris quand même un large avantage Mais la fin de carte était très difficile Donc voilà Malgré le score, malgré ce rond 7 C'est encore très très loin d'être joué La bonne nouvelle pour eux c'est que là ils ont emmené les Vitality en Echo Enfin en Force Buy pardon 3 Deagle 1 MB9 Et pas mal de stuff Et pas mal de stuff Ah il est c'est Zero Ca va très probablement lui mollo les pieds là On prépare le fumier Ah quoique Pour l'instant on m'a l'air assez naïf sur cette position On m'a l'air très très naïf sur la position de Zero Oh que oui Oh que oui C'est pas mal pour l'instant Laskin en train de se passer sur ce round Et derrière on vient décaler ensemble On vient chercher Poison à 3 Avec en plus la bombe En prime Au niveau de cette rampe On a fait son marché On a récupéré des armes JKS au moment où il fuit Le timing de la part de Shox Qui aura cassé tous les orteils de JKS Pour remporter ce duel Mais c'est pas grave L'important c'est le résultat Et Rush se retrouve tout seul maintenant Plus beaucoup de points de vie pour lui Piégé en bas de cette rampe La tourelle d'araignée des français Attention à pas surjouer notamment Ce serait pas Une bonne affaire là De perdre beaucoup de joueurs Même si le rune est quasiment en garantie Il reste encore un petit risque A ne pas prendre Et c'est bien ce qu'ils font Finalement on va délaisser cette bombe Et là Rush qui va ramasser tout le stuff Qu'il trouve autour de lui Pour s'improviser Une petite exec Voilà Mur de fumigène On connait ses repères Mais ça va être très difficile d'avancer cette bombe Est-ce qu'il y a un joueur qui va se sacrifier ? Pour l'instant non Maintenant oui Super Très très bien joué ce rune de la part des Vitality Un petit peu de naïveté peut-être Notamment sur la position de Zio Et ce duel était extrêmement important Ça part de là Ça part de De ce enviant de Mizuta Qui derrière offre cette situation avantageux Offre cette reprise en 3 contre 1 au niveau de la rampe Qui a totalement changé la physionomie du rune C'est bien C'est assez rassurant ce force bail qui passe En plus on a fait son marché Je crois qu'on a ramassé 2 AK plus un snipe Allez faut pas gâcher Faut être solide Ça c'est un setup que les complexity peuvent anticiper Parce qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises Et là le but de choc c'est d'attirer C'est pour ça qu'il tire à travers la planche C'est juste pour dire Regardez je suis cubep Il y a personne contact C'est clairement du bait mais là on ne meurt pas à l'hameçon Bien au contraire même On est déjà 5 regroupés Pré-exéquent A Est-ce qu'ils vont encore une fois se faire surprendre par cette pose ? Rush ! Ouais non pas deux fois ! Et Apex qui n'a pas voulu temporiser Qui voulait directement se repositionner là Et qui était déjà attendu par beaucoup beaucoup de monde Allez ! Faut être solide Alors on ne pourra pas je pense les empêcher d'amorcer cette bombe Mais derrière il faudra récupérer ce bombe site Avec un petit boost Ah mais il se dirait qu'il aurait une bonne position au moment où les fumis se dissipent Le problème c'est que là ça vient juste être renouvelé Et qu'on figue dans le dos Qui vient chercher du emploi Ça met un petit peu de panique Avant la reprise des Vitality Faudra pas trop tarder maintenant Il reste encore pas mal de stuff Notamment en double fumis Plus la flash On envoie Mizuta en première ligne Et maintenant il va falloir le couvrir Il va falloir la désavancer C'est nous Mizuta qui fait le travail Et maintenant A2 Il faut s'y prendre Voilà pour se débarrasser de la MF Très bien fait du côté des français La patience Sur cette reprise Sur ce retake On a pas hésité à intervenir dans les tout dernières secondes du round Respecter ces fumigènes On savait que derrière on avait l'avantage sur les duels On savait que c'était de l'écho en face Et un Mizuta magnifique Vraiment Sur cette reprise Et on sent ce yes rageux de la part des fans Vitality Et middle Et middle Shox qui vient proquer On va essayer de se précipiter pour récupérer l'arme Oh non Mizuta Il s'est un petit peu raté là par contre Il a offert l'opportunité à config de récupérer cet AK Dommage Bon le rune est bien parti malgré tout Faut pas non plus être trop critique On espère juste que cet AK ne va pas servir au complexity maintenant sur ce banc de site B Avec le petit boost pour arriver contact Juste derrière la planche On va y installer config Faut qu'il soit solide RPK Faut qu'il soit solide le tank là Oh oui Il l'a vu Il a vu le petit boost Hop là Petite balle dans la tête de JKS Ni vu ni connu Derrière y'a des joueurs contact Mais Mizuta est déjà là en soutien Ca devrait passer normalement cette défense Et voilà cet AK justement Qui fera un kill là sur le tank 10 PV pour poison Normalement ça devrait pas être suffisant pour aller amorcer cette bombe Il attend juste une erreur Il attend juste qu'un joueur vienne se livrer un petit peu Mais pour l'instant on est bien en place Faut pas prendre de risques On a déjà perdu deux armes sur ce rune Qui était quand même une contre-écho Donc ce serait bien de pas concéder un troisième joueur Parce que là économiquement On est encore un petit peu à la peine Même si ça va mieux Voilà parfait Ça recolle Ça recolle Plus qu'un petit round de retard maintenant Et là Shox il a clairement voulu se faire plaisir C'est vrai que c'est toujours juteux Quand dans un petit espace comme ça T'as 5 joueurs en écho Qui te courent dessus Et attention ça va encore se fight et middle ou pas non ? Où est un ZeeWoo là qui vient de se faire blanchir ? Il a eu le temps de rien faire Il va quand même pouvoir récupérer la ligne Le travail middle peut-être On va envoyer Rush Face à Shox Oh le bon coup d'épaule de la part de Rush Mais c'était quand même un duel difficile pour lui Parce qu'il y avait également RPK Et on a compris peut-être On a compris qu'en B il y avait une possibilité Je sais pas si JKS va en profiter Non Allez ZeeWoo maintenant faut qu'il offre un 5v3 là Pas tout de suite Et on comprend On est en train de comprendre que ça va finir en A Mizuta Apex Qui viennent se repositionner ZeeWoo qui vient récupérer la ligne C'est bien ce qu'il est en train de faire là Un petit fumier derrière On temporise On est en train de s'isoler les uns les autres Du côté des Complexity On a du mal On va venir contact Ramp ensemble 35 secondes restantes Et on a plus énormément de stuff Pour récupérer ce bombe Si ça va être très difficile Voir même impossible pour JKS et Blmf Il va falloir de véritables exploits individuels Des one tap Voilà l'image de celui là Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus pour le JKS ? Oui en tout cas Double élimination pour lui Il reste encore ZeeWoo il le sait dans les parages Il essaye de l'embêter Et il va pouvoir s'en débarrasser Aïe 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 Attention ce round qui se finit en 1v1 JKS maintenant face à Shox Il n'a pas l'information sur son adversaire Il va amorcer Ohlala quelle lucidité Il va amorcer justement De l'autre côté de cette rampe Plus beaucoup de points de vie pour lui Attention à ce round il est important Et ça va passer pour Shox Ouhh Ouhh le coup de pression quand même Le coup de pression surtout quand tu sais que c'est Rush qui reste hein Parce qu'il a tellement martyrisé les vitality jusqu'à présent Que là on pouvait vraiment craindre le pire Il a failli nous rentrer à 1v4 Ah pardon c'était JKS Il a failli nous rentrer à 1v4 Avec un ZeeWoo qui n'a pas voulu bouger d'un orteil Il s'est dit quitte à mourir Je t'emporterai dans ma tombe Ouhh c'était quand même très tendu ça hein Et on va changer de rythme Attention on va changer de rythme Il y a un train qui est en train d'arriver là Au niveau de cette rampe qui fait un tout droit Et on est déjà contact Pour config Et c'est mate On est déjà prêt ex ex sur ce broomsit Mais c'est bien parce qu'il y a du monde pour l'instant autour de ce GP Il reste encore énormément de stuff pour temporiser Mais il reste une grosse minute hein Donc faut pas non plus sur réagir Pour l'instant ils sont bien en place Il faut pas être naïf à travers les fumis Notamment Apex Ouh il y a une vraie bataille là qui va se mettre en place Une énorme guerre Avec un Zewo qui reprend la ligne Mizuta premier duel qui s'annonce extrêmement important pour lui Oh c'est Apex qui vient trouver un doublé Apex un petit peu de réussite là à travers le fumis Sa ligne était parfaite Est-ce qu'il peut trouver plus ? Pour l'instant il n'a vu personne et pourtant il fait des dégâts Monumentaux Et attention à config Attention à config Qui a pris un petit peu de hauteur sur ce bombesit Et regardez, regardez Zewo Regardez Zewo Moins 1 Moins 2 Et Apex qui fait le travail Voilà Monumentale Apex Incroyable sur ce round hein Parce qu'elle était très difficile cette défense hein Ca c'est un gros coup au moral pour les complexity On a pourtant euh Je pense fait une belle exec Le stuff était bon Il y avait le mur de fumigène Ah mais là il y a cette ligne de Apex Alors je crois qu'il vaut une nombre au tout début Au moment où il spray Mais bon La réussite il faut aller la chercher également Ca se provoque Et ce qui est marrant c'est que Zewo était totalement oublié en plus Allez les Vitality Le logo s'enflamme Et enfin 5 contre d'affilé pour eux Il faut continuer sur cette voie On va aller voir hein Ils sont un petit peu moins agressifs que les complexity au niveau de cette rampe hein On va pas aller chercher, on va pas contact Et ça suffit en tout cas pour Zero C'est bien ça, 5 contre 4 rapide Gratuit Attention derrière le retour de flamme Apex Il est en train de faire le travail pour l'instant Apex Ah par contre la Mizuta qui continue à se faire martyriser par Roche Ça avait été le cas sur le premier side Dans ce middle Et ça l'est encore ici Attention, parce que là maintenant il y a peut-être un petit peu d'espace en B RPK pour l'instant il est tout seul Il tente de se repositionner Ça va passer à travers cette planche face à GKS Il s'en sort pas si mal que ça je pense avec ce 1v1 En tout cas ça va offrir l'opportunité maintenant à Shox de récupérer la ligne Ouh là là mais Roche aussi Il est en train d'enchaîner là On a vraiment un Apex au snipe Ah ouais Allez Zewo, le 1v2, facile Il a entendu Reload en plus Il le sait Il le sait C'est qu'il y a derrière ce KESOP Les meufs qui va remporter ce duel Qu'est-ce que c'est tendu Ouh yoi yoi Il est au monde qui se joue à pas grand chose à chaque fois On a eu un 5 contre 4 D'ailleurs on a ce duel perdu middle De Misoutar et RPK isolé Ça se joue à rien, ça se joue à pas grand chose Ça se joue à 2 balles Tout simplement Ça se joue à 2 balles d'A4 Ici, sur ce duel Allez, j'espère que c'est la dernière fois qu'on voit Apex au snipe En tout cas Et ce round est très important pour les deux équipes Regardez l'économie en bas à gauche, en bas à droite Il n'y a plus une thune Ni d'un côté ni de l'autre Celui qui perd ce round a de fortes chances d'être en écho derrière Et ça part pas très bien pour les vitality Ouais, il faut qu'il soit passé en Misoutar là Toujours celui à la distance entre lui et Rush Même si là il a un petit peu de soutien Ok, je crois que ce qu'il va lui offrir un repositionnement Sans bruit Oh, cette fois ça passe pour Misoutar MP9, contact Fallait être solide face à l'américain Et là, on va être très fort en B J'aime beaucoup là le setup des vitality Le pari est bon Très très bien senti Et là, il faut que RPK il attire peut-être Ou pas On saute la ligne Avec un Shox qui va faire du 1 pour 1 Il reste d'ailleurs RPK dans une deuxième lame Qui va s'appliquer Qui va faire de gros dégâts Et encore une fois, on se retrouve dans une situation très critique pour les deux équipes Plus beaucoup de points de vie pour Mizoutar Plus beaucoup de points de vie pour Poison Deux contre deux Et la redirection du désespoir Est-ce que Apex va arriver dans les temps ? Je pense que oui Oui, 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 Apex Oui, 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 Apex Elle est où ? La bombe est à gauche ou à droite ? Oh là là, la balle de Poison Ouais, il peut faire Mizoutar 17 points de vie Ça s'annonce quand même très difficile Ouais, ouais, Poison qui fait le run Ouais, Poison ! Poison au sniper encore une fois Qui fait la différence J'aurais bien aimé quand même me mettre sur la vue de Poison Au moment où il fait le kill sur Apex Il se joue à tellement rien ces runes Et on part sur une écho Aïe, 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 une écho Après, ça peut bien se passer avec un Shox Qui a fait un tout droit là sur VKS Mais on va pas perdre de temps On va pas se poser de questions du côté des Complexity On a perdu une arme middle On va passer en forçant A C'est très bien fait de leur part Attention qu'elle va pas se précipiter Parce qu'on a pas d'armes Mais on a du talent en face 3 contre 3 Config Oh oh ! Le tourème du RPK Qui vient décapiter le Danois Et derrière, ensemble, on vient se charger de Poison Est-ce que cette écho va passer ? C'est une écho sèche du côté des Vitality On n'a pas acheté grand chose Un peu 250 par-ci Un peu 250 par-là Et pourtant, pour l'instant On arrive à faire la différence Deux contre 1 Shox et RPK Qui doivent faire le deux ronds Les mecs qui posent Et là, il faut le jouer ensemble Il faut qu'il y ait un joueur qui sacrifie pour l'autre Un qui saute Maintenant Ça sent pas bon Ça sent pas bon Ça sent pas bon On n'a pas su le jouer ensemble Aïe, aïe, aïe RPK qui a voulu décaler sèchement Pour essayer de jouer ce duel Le problème, c'est que je crois que ça n'était pas présent au bon endroit Ah, quel regret Ça a beau être une écho sèche Quand tu vois la physionomie de ce point Tu peux quand même être très frustré C'est vraiment dommage 14-12 Et ça fait un petit moment qu'on n'a plus vu Zwo à la WP Mais c'est vrai qu'économiquement les temps sont durs Allez, il a une bonne ligne, RPK Un premier Est-ce qu'il peut y aller chercher un deuxième ? Ouais, non Difficile Je ne sais pas si ce 1 pour 1 est vraiment profitable aux vitality Parce que là c'est obligé justement à chaque fois que ça récupère les bombes site B Il sera tout seul Il faut garder une info sur le middle Et forcément ça affaiblit quelques zones Et pour l'instant, middle c'est prise d'info Apex Mini coup d'épaule Il ne faut pas qu'il décale trop large Est-ce qu'il les a vus ? Je crois Oui, il les a vus L'information a été donnée à Mizuta là Qui est venu récupérer justement le passage B directement Petite ligne cassée C'est qu'un FAMAS Est-ce que ça peut suffire au moins pour un duel ? Oui Avec en plus un tir croisé, improvisé avec Mizuta Ça se passe très très bien là Ce round pour les français Il ne reste plus qu'un seul joueur maintenant A éliminer plus beaucoup de points de vie sur JKS Attention quand même Attention quand même à l'Australien Il a la bombe sur le dos Le problème pour lui c'est qu'il ne lui reste plus énormément de temps Et il y a encore choc sur ce bombes site C'est ce qu'il va s'y attendre Oh non, pas comme ça S'il vous plaît, pas comme ça Zwo, courbe dessus, s'il te plaît Ok, ça va passer Aïe, 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 la frayeur, la frayeur Oh là là Mais c'est pour ça qu'ils ont mal le Vitality C'est pour ça qu'ils ont autant de mal C'est qu'ils mettent beaucoup de runes en défense Mais ils perdent tellement d'armes Tellement d'armes Alors encore une fois, le rune il est gagné Pardon, sur ce tir croisé Mais JKS il va quand même récupérer 3 kills encore derrière Et notamment ce duel face à choc Ce qui est incroyable La bonne nouvelle C'est qu'ils n'ont pas pu amorcer la bombe Allez, ça c'est un rune qui est censé être gratuit Vraiment, il faut le prendre Les cadeaux ça se refuse pas Allez, pas prendre trop de risques Attention à ce boost notamment à droite Il a du mal, je crois qu'il a du mal Mais c'est bon Pour l'instant il survit On a récupéré pas mal d'informations On a un petit peu gratté l'adversaire Et là il faut éviter de se prendre le one diggle Qui ferait basculer le rune Petite prise d'info Très très rapide On l'a vu, aucune prise de risque C'est vraiment coup d'épaule sur flash Ce Fumi qui va profiter un petit peu au complexity Ça va leur permettre d'arriver contact Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce Fumi Attention au moment où ce Fumi va se dissiper Je pense que peut-être va pouvoir en profiter Ouais, c'est un petit peu ce que je craignais Allez, RPK, sois solid, RPK S'il te plaît, fais de la différence Le tank, c'est bon Il y a Mizuta finalement qui va se charger du travail Quatorzième point pour les Vitality Mais qu'est-ce qu'on tremble à chaque fois Qu'est-ce que c'est difficile Même sur ce genre de contre-éco On a du mal à être serein Mizuta qui a pris les plus grands au FAMAS Quatorze partout Ohlala, quel fin de match Celui qui met ce rune, balle de match Ah c'est irrespirable Vous voyez un Apex difficile Qui a voulu retrouver son agressivité d'antan Au niveau de cette rampe, de cet échafaud Mais qui s'est fait gérer sans trop de soucis Hélas On est plus que quatre pour jouer ce rune Et superbe Oh non, le FAMAS, le FAMAS, le FAMAS Trahi cette fois Mizuta Peut-être le contre-temps de Zewo Pour surprendre On a récupéré l'information Également, ça c'est important On s'aperçoit qu'il n'y a plus personne au niveau de cette rampe Allez, il faut que RPK soit très très rapide maintenant Pour venir récupérer son bombesite Est-ce qu'il arrivera dans les temps ? Non Si Oui, oh que oui il est dans les temps Mais oui il est dans les temps Allez, le troisième était un petit peu gourmand Ça s'est joué un peu à grand chose Mais au moins ça met ses coéquipiers maintenant Dans de très très bonnes dispositions Pour jouer ce deux contre deux Regardez Config, il est quasiment mort Mais toujours vivant Superbe, superbe Ça m'a passé la reprise Aïe 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 Encore une fois dans la difficulté Aïe 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 Il reste plus que Shox de vivant Sur ce rune Il va pouvoir désamorcer tranquillement Et finalement ce sont les Vitality Qui vont s'offrir une première balle de match Sur cette troisième carte Mais quelle souffrance Il n'y a aucun rune gratuit Pour aucune des deux équipes Quel travail de RPK Il n'était pas forcément dans une excellente position Là il prend des risques Mais il assume Il assume son sprit à travers le fumigène Il a mis ses cojones sur la table Il a pris ses responsabilités Et ça a payé Tant mieux Zewo enfin au snipe Bonne nouvelle ou pas ? Attention la rapidant Ça peut très vite se terminer Comme très vite partir en overtime Les Complexity qui ont décidé De mettre beaucoup d'activité Dès les premières secondes On est un petit peu naïf du côté du Apex Mais on se reprend On fait sa config On récupère le premier kill Allez 5 contre 4 Maintenant Face à des Complexity A l'orée A l'orée de ce BPA Mizuta qui fait le travail Mizuta qui est incroyable Mizuta pour l'instant Qui est impassable Il finira par tomber Mais il a fait la différence Maintenant 3 contre 2 La bombe Regardez qui brûle Qui ne peut être récupéré que maintenant Par JKS Il faut faire preuve de méfiance L'Australien le sait On a un Shox qui est déjà dans le dos Oh il est idéalement positionné Shoxi là C'est superbe J'aime beaucoup J'aime beaucoup le setup des français Passif sur le bombe sit Patient Dans le dos Du côté de Shox Il est là pour surprendre Il est là pour faire son kill Peut-être façable MF Reprise d'information On va amorcer la bombe Et là c'est le go pour Shox Regardez Shox est en train de bouger C'est pas grave Ils amorcent la bombe C'est pas un problème Là ce qu'il faut maintenant C'est savoir jouer ensemble Aller chercher un 1 pour 1 Qui d'ailleurs leur offre un 2v1 Ouais au moins qu'il a pas tiré Aïe 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 On perd RPK Shox qui est attendu Ah quoique non Shox n'est pas attendu Si maintenant il l'a attendu Est-ce qu'il peut faire un différent Shox Le décal Et ça va passer pour Shox La reprise du français La victoire des Vitality Dans ce match d'ouverture du groupe B Au bout du suspense Dans une souffrance incroyable Avec un suspense insoutenable Les français vont s'en sortir Et se débarrasser des Complexity Trois maps Dont deux extrêmement serrés Et là il est En train de décompresser Extase parce que Quelle souffrance Quelle souffrance Cette troisième carte Et ce deuxième side Ils n'ont eu aucun rune gratuite Même les 4 contre 1 Même les 3v1 Ont été mis dans les dernières secondes Sur des derniers duels Et Shox Qui vient trouver Sur cette reprise La solution Merci Merci Shoxy Merci Mizuta Qui a été excellent Et merci à tous les Vitality De manière générale Parce qu'on peut même nommer Dans le groupe Des victorieux Mizuta Pardon Mizuta Niveira Parce qu'on vous le rappelle Le belge qui a joué Sur Dust2 Le temps d'une carte Qui a été excellent Même si Dust2 A été perdu par les français Il y a eu quand même Beaucoup de points positifs A retenir de cette deuxième carte Et encore plus De ce BO3 Dans son intégralité C'était quand même Une très très belle équipe Des Complexity Face aux français Aujourd'hui On a eu un Poison Au Snipe Qui a raté très peu de balles Qui a toujours fait son taf Un Rush Qui a pris l'ascendant Notamment face à Mizuta Sur Vertigo Donc il fait l'être Quand même très solide Pour trouver les ressources mentales Notamment de revenir De résister sur Vertigo Et de s'imposer Et ils ont réussi à le faire Chapeau en tout cas Chapeau